Tu joues à Valeim mais seul, tes amis t'ont abandonné en prétextant que les graphismes de ce jeu sont bien trop vieux et tu te retrouves à devoir chercher des compagnons, sauf qu'à chaque fois que tu trouves un groupe sur internet et que t'envoies un message, personne répond, c'est mort. Et bonjour à tous, ici Brardani, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo Valeim dans laquelle je ne vais pas vous parler de Valeim mais de la communauté francophone. Vous cherchez des gens avec qui jouer ou simplement discuter autour de Valeim, eh bien je vais vous donner les bonnes adresses où vous rendre. En farfouillant dans les tréfonds d'internet et des réseaux sociaux, j'ai déniché pas mal de sites et communautés FR mais qui malheureusement pour la plupart étaient abandonnés. J'ai quand même trouvé un Discord, deux Facebook et deux sites web et c'est tout, il n'y a pas grand chose chez les français. Vous avez bien sûr tous les liens en description et si jamais vous connaissez une communauté Valeim FR active, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. En ce qui concerne Facebook, j'ai trouvé deux groupes qui sont encore actifs. Valeim FR, communauté et des streams. Il s'agit d'un groupe public comptabilisant plus de 1500 membres. Chaque semaine, il y a de nouveaux postes, principalement des personnes qui posent des questions ou qui cherchent d'autres Vikings avec qui jouer. Mais de temps en temps, il y en a aussi qui partagent des screenshots, des constructions, des tips et astuces ou qui discutent simplement de Valeim sur tout et n'importe quoi. Alors personnellement, ce que j'apprécie avec les groupes Facebook, c'est l'onglet contenu multimédia qui regroupe tous les screenshots qui ont été publiés. Et on y retrouve pas mal de superbes constructions. Donc pour les gens qui sont fans de Build, n'hésitez pas à y jouter un coup d'œil que ce soit pour admirer ou trouver des idées. En plus, comme les auteurs sont francophones, vous pouvez très bien les contacter pour leur poser des questions à propos de leur construction ou autre. C'est ça qui est chouette. Le deuxième groupe Facebook, ValeimFR, tuto, partage et entraide. Il s'agit cette fois-ci d'un groupe privé comptabilisant plus de 2700 membres. Alors malgré le fait que le titre du groupe soit légèrement différent, c'est pratiquement la même chose. Les gens qui viennent poster, c'est soit parce qu'ils ont une question ou pour chercher de valeureux Vikings avec qui trinquer et de temps en temps partager des screenshots, des constructions ou juste discuter. Et là aussi, dans l'onglet contenu multimédia, on y retrouve de sympathiques constructions. Voilà, c'est déjà tout en ce qui concerne Facebook. Pour le Discord, il s'agit de ValeimFrance, un Discord communautaire comptant plus de 3300 membres. Il est assez actif. Par exemple, si vous posez une question, vous n'allez pas forcément avoir une réponse dans la minute. Mais généralement, en moins de quelques heures, on vous répond. Ça discute pratiquement tous les jours. Ça se regroupe même assez souvent en vocal. Il y a des canaux de discussion, d'entraide pour ceux qui ont des questions, des canaux de recherche si jamais vous souhaitez rejoindre ou inviter d'autres Vikings, ainsi que deux partages où l'on peut trouver des vidéos, des constructions. Là aussi, il y en a d'assez incroyables. Et même des guides, car ce Discord est lié à GameWave, un site spécialisé dans l'actualité générale des jeux vidéo. On peut y retrouver des articles sur l'actualité de Valeim et même des guides écrits, ce qui est plutôt sympa. Un deuxième site qui intéressera plus les Vikings à la recherche de serveurs dédiés, il s'agit de TopServer.net qui est un classement des meilleurs serveurs Valeim francophones. Alors, malgré le fait qu'une cinquantaine de serveurs soient enregistrés, malheureusement, les serveurs qui sont encore actifs à ce jour se comptent sur les doigts de la main. Mais certains d'entre eux sont vraiment incroyables. Je pense notamment à trois d'entre eux, parce que j'ai pu directement discuter avec les propriétaires de ces serveurs, que j'ai rejoint leur Discord et que j'ai pu voir un petit peu à quoi ressemblait leur monde. Et c'est assez incroyable. Valhaba Valeim qui est le Top 1 avec 10 861 votes. Il compte 75 slots. C'est un serveur PVE, PVP, semi-RP. Avec du fun, il y a une petite description. Voilà, il est mis en ligne depuis le 20 mai 2021. Donc, il est assez vieux, mais pourtant, il est toujours actif. Ils ont même un super site web Scali où on retrouve le règlement, la candidature, les différents événements. Par exemple, on peut voir que depuis le vendredi 2 juin 2023, une nouvelle quête, la quête de l'aîné a été ajoutée. Il y a un wiki qui explique plein de choses. Par exemple, si je prends la dernière page, les terres à éterrer, il s'agit d'un nouveau biome qui a été ajouté spécialement pour ce serveur. Un territoire chaotique et des ennemis de partout. Il y a même un nouveau biome sur ce serveur. Ensuite, nous avons Insomnia Reforged qui utilise le mode pack. Trump pack, reforge Valhame et Reforged que je vous ai déjà présenté plusieurs fois en vidéo sur la chaîne et qu'on a aussi testé de nombreuses heures en live. Donc voilà, je ne vous présente plus le fantasmabuleux mode de Chrome pack et la refonte de Valhame. Et bien voilà, ce serveur utilise ce mode pack. Et grosse description. Entre 75 et 100 nouveaux sets d'armes et d'armure. Plus de 1500 nouveaux éléments de construction. Le biome du Grand Nord et des terres cendrées ont du contenu. Il y a un système MMORPG avec niveaux et caractéristiques. On peut avoir plusieurs métiers. Enchanter les objets avec le mode Jewel Crafting. C'est un peu comme Epic Loot mais en mieux. De la magie unique, un système de quête, un hôtel de Vance, transmigrification, battle pass, nouveaux mobs avec les Mistlands. Mais d'autres ont été rajoutés dans tous les biomes. Bref, pareil, le serveur a l'air assez incroyable. Et enfin, Categate RP qui est un serveur très peu modé. D'après ce qui m'a été raconté, il y a très peu de mods. Ils veulent rester proches de l'expérience Vania. Par contre, c'est plus axé sur le RP. Et il y a beaucoup de constructions, de villes, de villages, de donjons personnalisés. Du thème de la Terre du Milieu, du Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc il y a deux royaumes. Du PVP, PVE, des événements, un système de quête, une économie, des donjons personnalisés. Et bien plus encore. Le PVP, c'est avec des guerres de royaumes. En fait, il va falloir choisir si vous rejoignez le Gondor ou le Rohan. Voilà, donc serveur RP dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Alors je suis sûr qu'il existe plein d'autres serveurs très sympathiques. Mais je ne les ai pas tous regardés. Allez les voir si ça vous intéresse. Moi, je ne vous ai cité que ces trois-là. Parce que c'est ces trois-là que je connais tout simplement. Les autres, je n'ai pas encore été voir. Petite mention pour Twitter. Je n'ai trouvé aucun Twitter francophone Valaine qui soit encore actif. Donc écoutez, vous pouvez rejoindre le mien. Il est lui aussi en description de la vidéo. Pareil pour Reddit. Je n'ai trouvé aucun Reddit Valaine francophone. Du coup, j'en ai moi-même créé un il y a déjà plusieurs mois. J'essaye quand j'ai le temps de publier un truc dessus de temps en temps. On peut y retrouver le tableau de pêche avec tous les différents appareils poissons, le guide des modificateurs de monde et d'autres choses. Donc n'hésitez pas à passer jeter un petit coup d'œil. Mais voilà, c'est ici que s'achève la vidéo. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Par exemple, est-ce que ces informations vous ont été utiles ? Est-ce que vous connaissiez déjà ces communautés francophones ou pas ? Peut-être que vous en connaissez d'autres aussi. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. C'était Bradani. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada